Le plan climat de Grand Paris Sud-Est Avenir a pour objectif de définir les enjeux stratégiques et les actions opérationnelles à mettre en œuvre. Il porte sur cinq grands domaines, le climat, l'air, l'énergie, l'économie durable et l'éco-exemplarité de la collectivité. Notre ambition, faire de ce plan climat un projet fédérateur de notre territoire en lien avec les 16 communes qui le composent. Parmi toutes les sources d'énergie renouvelable que GPSEA souhaite renforcer, la géothermie est une des pistes les plus intéressantes. Actuellement, près de 50 000 logements sont alimentés grâce à la géothermie sur le territoire. L'usine d'incinération des déchets de Créteil, dont un projet d'extension des capacités est en cours, viendra améliorer cette offre. Le développement d'une station de gaz naturel s'inscrit totalement dans le plan climat. Implantée sur le port de Bonneuil-sur-Marne, cette station permet l'avitaillement des camions en GNV et bio-GNV. Ces nouveaux carburants apportent une réponse vertueuse et environnementale au transport de marchandises. La combinaison GNV, transport ferroviaire, permet d'économiser une tonne de CO2 sur un Paris-Marseille. Nous voulons un territoire de transport vert et écologique. En soutenant des projets majeurs comme la ligne 15 du Grand Paris-Express et en favorisant les modes d'eau de déplacement. Dans le cadre du plan climat, la Tégeval a pour objectif de créer du lien pour l'homme en connectant les zones urbaines et rurales du plateau Briard. A l'horizon 2020, la Tégeval constituera un axe structurant de mobilité pour tout le territoire entre Créteil et Santény. Afin de développer les mobilités douces, GPS-EA réalise son plan vélo. L'association La Courciclette Alfortville accueille de plus en plus de gens souhaitant se déplacer quotidiennement à vélo. Des services de conseil, d'équipement et de réparation sont proposés. La Courciclette est également un lieu d'échange dédié à la culture vélo. Avec 25% d'espaces boisés, 11% d'espaces agricoles, notre territoire se doit d'être ambitieux en matière de transition économique, écologique et environnementale. Nous souhaitons ainsi développer la culture vivrière et les circuits courts qui rapprochent l'agriculteur du consommateur. Avec son propre centre horticole situé à Mandre-les-Roses, GPS-EA dote 11 villes du territoire d'arbres, d'arbustes, de plantes et de vivaces qui viennent agrémenter les espaces publics et embellir le cadre de vie de leurs citoyens. Les plantes sont produites dans le respect de l'environnement et des ressources naturelles. Avec vous, habitants, associations, acteurs économiques, collectivités, nous devons modifier ensemble nos comportements et devenir ainsi les acteurs qui contribueront à la réussite de ce plan climat. Merci. 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 Merci.